Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. C'est l'heure des vacances, mais on va quand même être présent avec Madame. On vous a préparé une série spéciale portugale, parce que cette année, on retourne sur les terres natales de Madame, c'est-à-dire qu'on retourne au Portugal. On va faire une série sardines, mais quand on ne veut pas s'embêter, on va faire que des sardines en boîte. Donc ça va être une série, vous allez voir courant août, des sardines en boîte. Si vous avez l'occasion de tester ces recettes à base de sardines, dites-le moi, ça me fera plaisir. Donc c'est vraiment des recettes toutes simples, c'est juste histoire de marquer le coup pendant les vacances et de ne pas vous abandonner. Si vous souhaitez nous suivre pendant nos vacances, il faut vous abonner à Instagram. Je pense que ça va être drôle, parce que cette année, on emmène deux personnes avec nous, qui n'ont jamais été au Portugal, ce sont ma nièce Céline et son conjoint Franck. Et je pense qu'on va quand même pas mal rigoler, et je vais essayer de partager tout ça sur Instagram. Donc rejoignez-moi sur Instagram, le compte, vous en doutez, c'est Tous en Cuisine avec Seb. Allez, c'est parti pour cette recette. Donc c'est un hot dog, un hot dog de sardines, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, pour réaliser ce hot dog de sardines, il ne faut pas grand-chose. Une boîte de sardines, là ce sont des sardines à l'huile classique. Si vous voulez prendre de l'huile pimentée, à la tomate, comme vous voulez, vous pouvez changer les sardines. On va prendre du pain, on va prendre une boule de mozza, et on va prendre du pesto. Là, je ne me suis pas embêté, j'ai pris un bocal. J'ai goûté des pas mal, celui-ci. Si vous voulez le faire maison, allez-y, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, vous allez voir, c'est une recette express, et c'est vraiment tout simple. On va mesurer à peu près les sardines. Taichi. Oups. Et tac, ça doit donner à peu près ça. Ça fait un beau hot dog, quand même. On va couper le pain, comme ceci. On va tartiner l'intérieur de notre baguette avec le pesto. On va récupérer sardines entières, les sardines. Alors, si vous me dites que vous n'arrivez pas à digérer la colonne vertébrale, je suis désolé, mais la recette, c'est comme ça. On les range à l'accueuleuleux, les sardines. Comme ceci. On va couper de la mozza. On vient trancher la mozzarella. On vient recouvrir les sardines. Il faut les camoufler. Une fois que c'est fait, on va passer ce hot dog au four une quinzaine de minutes. Moi, je me suis mis à 200 degrés. Il faut que ça fonde, que ça croustille un petit peu tout ça. Moi, je me suis aidé de mon petit support à baguette. Ça, ils tiennent bien droit, impeccable. Ça part au four, donc, je vous ai dit, 15 minutes, 200 degrés. Et voilà, les hot dogs. On va manger, c'est bien chaud, par contre. Effectivement, c'est bien chaud. J'ai débarrassé ça sur une assiette, et on voit ça tout de suite. On attend que ça refroidisse légèrement. Enfin, non, on attend que ça refroidisse, ça ne va pas être possible. On peut très bien prendre une serviette et le tenir comme ça, comme on fait d'ailleurs dans certains établissements de restauration rapide. Et puis, le déguster. Écoutez, c'est sympa comme recette. C'est bien, pour fêter les vacances, c'est impeccable, ça. Voilà. Écoutez, je vous engage donc à me suivre sur Instagram. Vous allez voir, découvrir des choses. Vous allez rigoler aussi, certainement. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et on se retrouve, non, là, on ne va pas se quitter. Donc, bon été à vous, et continuez à me suivre. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada